Bermuda Lost Survival Ouais je sais j'ai un accent anglais d'enfer En tout cas ça faisait super longtemps qu'on n'était pas retourné sur le jeu Si vous vous souvenez bien on avait fait 2-3 vidéos sur le sujet Et franchement vous avez bien kiffé Et aujourd'hui je compte une fois de plus vous faire kiffer Parce que là il y a eu des tas de mises à jour A commencer par une petite cinématique de début Bref on va voir tout ça ensemble On va tout de suite lancer le jeu Allez on va profiter ensemble de la petite cinématique de début Alors petite cinématique Mais totalement jouable Comme vous pouvez le voir C'est moi qui est à la barre C'est moi qui contrôle ce petit radeau Du moins ce petit voilier Voilà 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 Ça y est ça c'était complètement prévisible Un petit orage Qui va faire chavirer le bateau Alors comment que ça se passe On a une petite caisse ici d'accord on peut pas la prendre Euh couteau Grabe Vas-y mon vieux grabe moi ça Voilà Alors pour ceux qui ne se souviennent pas des vidéos qu'on avait fait sur Bermuda Lost Survival On en avait fait 2-3 il me semble Et donc c'est un jeu de survie On va dire à la raft Ouais franchement c'est un peu la même chose Et voilà on va couper ces petites cordes Et on récupère de la corde en plus c'est cool Alors pareil ça va être un jeu de survie On va devoir se crafter son radeau Récupérer des ressources et tout What ? Qu'est-ce qu'il se passe ? What the interact with the store ? D'accord The store is here Open Yes It is D'accord Ok nickel Et voilà Voilà c'était à s'en douter C'était sûr et certain Quelques heures plus tard Ok nous allons donc tester les mises à jour ensemble Voir un petit peu qu'est-ce qui est nouveau dans le jeu Alors qu'est-ce qu'on a dans notre petit radeau Que je me souvienne On a des trousses de secours Ok on a toujours le truc pour crafter C'est cool Nickel On va mettre d'ailleurs Non 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 on va les garder sur nous Alors faut vite qu'on se dépêche De construire notre première base Donc pour le moment ça va être vraiment un petit bout de base Histoire d'avoir ce qu'il faut au moins pour se faire à manger Boire un coup C'est l'essentiel quoi Je sais plus s'il y a toujours le requin Il me semble que la dernière fois il était complètement inoffensive Et je pense qu'à mon avis ça a changé Je vais peut-être pas trop le chatouiller si je le croise A moins qu'ils l'ont enlevé non je pense pas Je pense pas qu'ils auront enlevé le requin Bon on va se dépêcher de ramasser tout ça On va éviter de périr déjà dès les premières minutes de jeu Ce serait plutôt cool Oh l'oxygène l'oxygène ça va tellement vite Ça va tellement vite Allez on va tout de suite remonter Remonte On remonte on remonte on remonte D'accord Je commence déjà à perdre un petit peu de santé Là ça y est je commence à perdre la santé Allez 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 là Faut vraiment que je fasse gaffe à tout ça Allez on y retourne C'est surtout des sticks au début qu'il nous faut Des sticks du bois de la corde Des planches Ça va être très important Je pense que le coeur qui bat vous allez l'entendre pendant un moment Étant donné que je n'ai rien pour me soigner Je sais plus ce qu'il faut pour se soigner Bah je pense qu'il faut tout simplement manger Boire Alors bien sûr aussi les gens je le rappelle Mais vous avez toujours le petit lien dans la description G2A Si vous voulez vous procurer le jeu Avec le petit code de réduction qui va bien C'est toujours cool Et on va vite remonter Ce serait quand même con Qu'on commence déjà à mourir là non Allez hein Lâche moi pas Lâche moi pas Voilà Alors qu'est-ce qu'on a sur nous D'accord Pourquoi pas Est-ce qu'on peut déjà faire un couteau Ah il nous faut de la pierre Attendez on va ramasser de la pierre Oh putain il y a le requin Je vois son Oh putain il est là Oh l'enfoiré Allez Une pierre Deux Trois Alors je me souviens que la dernière fois Lorsqu'on avait fait les vidéos sur le jeu On en avait fait deux trois il me semble J'avais pas mal fait référence à Raft Stranded Deep et Subnautica Donc Subnautica notamment Pour la plongée sous marine C'est plutôt relativement joli Ça me fait beaucoup penser à Subnautica Je sais pas pourquoi Donc Stranded Deep Pour l'aspect radeau de survie Voilà Et Raft pour l'aspect construction de base En plein milieu de la mer C'est un petit peu un mélange des trois Donc Yes Regardez ça On a un petit couteau c'est cool Ce qu'il va nous falloir très vite Yes C'est une hache aussi Ça ça va nous servir Et ce qu'il va nous falloir très vite aussi C'est une bouteille Et il nous faut 5 scrap metal Donc on va l'en chercher Normalement avec la hache maintenant On peut défoncer des tonneaux Me semble-t-il Ah yes regardez Voilà Nickel On va pouvoir se défoncer Deux trois tonneaux comme ça Histoire de récupérer du métal Et on va pouvoir très bientôt Construire notre premier bout de base Ah un petit bout de base Rien de bien festoyant Mais ça va nous suffire Pour commencer cette grande aventure Alors bien sûr Je ne l'ai pas précisé Mais ça coule de source Si vous êtes chauds Pour voir une petite aventure Sur Bermuda Vous me faites péter les likes Sous la vidéo les gens Je compte sur vous Et on a des petites boîtes de conserve Ok c'est plutôt cool Non on va les laisser là-dedans Pour le moment Alors qu'est-ce qu'on peut se faire Désormais Écoutez on va voir un petit peu On va poser tout ça là On peut se faire Qu'est-ce qu'il nous faut Ah 10 planches 10 sticks J'ai pas assez de planches Ok on va trouver ça dans le coin Ah mais attendez Mais c'est notre épave ça Je crois que c'est notre épave Et voyez qu'en bas à gauche Donc on a un petit sac Et plus on ramasse des matières Plus le sac se remplit en fait Ce qui est en soi logique Et une fois qu'il est plein Bah on peut plus rien porter De la pierre Des sticks Des planches Encore pour commencer C'est cool Alors regardez On va se crafter Une petite planche Yes c'est cool Là ça va vraiment être Notre première planche Est-ce qu'on a crafté le marteau ? Non putain Il nous faut 3 cordes 5 sticks de planche Oh putain regardez On a soif Allez vite Unlock moi ça Yes Marteau Donc on va What 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 Remonte 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 Vas-y vas-y remonte 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 Voilà on va poser ça là Tac nickel Alors attendez Peut-être qu'en mangeant Les boîtes de conserve Bah au début de toute façon On n'aura pas le choix Yes regardez Ça me rend de la soif Ok nickel Allez on va vite se dépêcher Franchement On va aller récolter Tout ce qu'il faut On va aller encore récolter De la matière première Par contre Attendez Comment tu changes Ah ok d'accord C'est comme ça What c'est quoi ? J'ai entendu Une espèce de baleine Putain J'ai trop cru qu'en fait C'était dehors Ou quoi J'ai trop cru que c'était Il y a une baleine les gars Il y a une baleine Je vous jure Il y a des requins Il y a une baleine Il y a Par contre je vous le jure Si je me fais gober par une baleine Je deviens fou Ou j'arrête On va quand même pas se retaper La scène de Moby Dick Est-ce qu'on a pas un truc Pour faire un récupérateur d'eau Là ou je sais pas quoi Purifier Saltwater Et bah voilà Il nous faut du plastique Attendez J'ai ramassé des trucs Je sais même pas à quoi ça sert Attendez Mais j'ai pas de plastique Bon bah Écoutez Il y a forcément du plastique Quelque part Oh là 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 Ah ouais Là va me falloir Des bouteilles d'oxygène Va me falloir des poumons d'acier Mon vieux Pour descendre là dedans Ça va être un truc de ouf Ah putain Le soleil commence à se coucher Je me souvenais même plus Qu'il y avait un cycle Jour et nuit là dedans Bah oui forcément Tu peux dormir Oh c'est quoi ça ? Regardez ça J'ai trouvé un coffre Ah yes Putain j'ai trouvé un ballon mon gars Un peu comme Wilson ou quoi Tu vois Wilson dans le film Seul au monde Si vous l'avez vu bien sûr Très bon film Je pense que ça c'est du plastique Voilà Putain juste à côté d'une mine quoi Ah bah bravo bien Voilà à mon avis Ça Yes Plastique D'accord Je pense qu'on va pouvoir Oh yes J'ai débloqué une nouvelle habilité Toneng Lug Lug What Pardonnez mon accent anglais Absolument incomparable Il est unique Donc en fait Attendez Training Lug Je pense que D'accord Je peux rester 5 secondes de plus Sous l'eau Ok c'est cool Bon attendez voir Pas de panique On va se mettre bien Déjà pour commencer On va manger Voilà Une petite boîte de conserve Je pense que ce sera plus safe Pour le début Et là On va pouvoir Yes Voilà On va pouvoir crafter ça C'est cool Je pense que C'est la base des bases Tu vois Il nous faut ça Il va nous falloir aussi un four Pour faire la cuisine Enfin plutôt Je pense que ça va être un barbecue Oh mais regardez ça Je peux le poser Wilson et tout Yes 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 Voilà Je pense que là C'est la base Allez on pose ça Voilà Il nous faut maintenant une bouteille Voilà Nickel Je pense Qu'on peut la remplir Allez vas-y c'est bon Voilà Ok Run Yes Ok On se met déjà bien là Pour commencer Ça va Est-ce qu'on peut se faire un petit four Maintenant Un petit four Au petit barbecue C'est surtout ça Qu'il va nous falloir au début Manger Boire Après une fois qu'on a ça On est bien Vous allez voir Workbench Ah bah voilà Il va nous falloir une workbench Ça va être surtout ça 12 planches 8 sticks 12 scrap metal Donc les planches Je les ai Les sticks Ah pas du tout Et les scrap metal Il m'en manque 2 Déjà on va sauvegarder Ce sera pas mal Voilà Et on va dormir A peu près Jusqu'au levier du soleil Voilà Alors Donc qu'est-ce que ça dit Si je mets ça là dedans Et bah voilà Les gars Regardez On peut se faire un petit bout De benchmark là C'est pas cool Avec ça on va pouvoir Se crafter un petit barbecue Ainsi de suite Et on va pouvoir se mettre bien On va faire des petites grillades Et tout Ça va être génial Laisse tomber mon vieux Cette base Elle est tellement petite Voilà On maximise l'espace On optimise L'espace Et donc qu'est-ce qu'il nous faut Il nous faut 10 scrap metal 10 scrap metal Bah fallait le dire mon gars Je vais les chercher tout de suite Allez C'est tipar Regardez il y en a là bas en plus Impeccable Voilà On va récolter tout ça Est-ce qu'on a le temps de récolter Une petite caisse Comme ça aussi Je suis pas sûr là Pour le coup On est quand même assez profond Oh yes On a eu le temps Si on met ça là dedans Et bah regardez ça Voilà Ça y est On est refait Il nous manque plus qu'une petite canne à pêche Enfin je pense plutôt Que ça va être une lance Peut-être qu'après éventuellement Par la suite On pourra crafter une canne à pêche Si ça continue Je pourrais plus me déplacer là dedans Va falloir qu'on fasse appel A Valérie Damido Pour voir un petit peu Ce qu'elle pense Ce qu'elle pense de l'eau de base Alors attendez Je pense que pour pêcher Ouais bah oui C'est une lance Il nous faut Oh là là Cette affaire quoi Il nous faut quoi 5 pierres 10 sticks 3 cordes Par contre la corde Tu la fais comment Ah oui Et il nous faut ça Pour faire de la corde Drying rack 5 planches 8 sticks Bon on va les farmer Si tu pars C'est ça qu'il va nous falloir aussi A mon avis Après cette petite séance de farm Je peux d'ores et déjà vous dire Qu'on sera pas mal Et puis mon sac Il commence à être plein En bas à gauche là Ah oui Il nous fallait un petit truc Pour faire de la corde Donc Voilà Il nous faut ça Nickel Voilà qu'on commence A se mettre Relativement bien Mais t'as par contre Je vais plus avoir de place Sur ma base mon vieux Ça va être un truc de ouf quoi Alors toujours Bien sûr On optimise l'espace Et donc là Pour faire de la corde Voilà Yes C'est ça Vous voyez je m'en souviens C'était déjà comme ça La dernière fois Bon entre temps J'ai été chercher 2-3 petits sticks Comme vous pouvez le constater Il ne va pas tarder A faire nuit Et je pense qu'on va pouvoir Il nous manque 3 cordes Ouais les 3 cordes Je les ai là-bas Je pense qu'on va pouvoir Unlock la lance Du coup on va pouvoir Partir à la pêche Alors les cordes Yes On a les 3 cordes Ok nickel Regardez ça Et bah c'est impeccable Alors est-ce qu'on peut Partir à la pêche maintenant Je pense que oui Ah d'accord Faut charger son coup Oh putain Salaud Attends Tu rigoles ou quoi Oh C'est une blague C'est une blague Mon gars Sérieux Ça c'est pas RP Voyez-vous Mais alors pas du tout C'est très C'est loin d'être RP ça Ah bah voilà Quand même Putain mon vieux Tu vas me dire Que je peux pêcher ça Mais je peux pas pêcher Une petite dorade Quoi Bon Allez c'est pas grave Ça fera l'affaire Ça m'évitera De me faire bouffer Par le requin Oh putain Il y a du sang Par contre Ah merde Moi j'avais pas vu Qu'on était en train De se noyer Alors est-ce que Nous pouvons maintenant Ok d'accord Il nous faut Avec des planches Ça doit marcher Non Attends Ah non Il faut obligatoirement Des sticks Ça aussi c'est pas RP Tu vois Moi j'aurais bien voulu Oh pas mal Donc un poisson Égale une brochette de 4 Si j'ai bien compris Et ça rajoute 42 fins Bah c'est plutôt cool Ah non C'est qu'en fait On peut en faire 4 Ok d'accord Je viens de comprendre Regardez au niveau de la fin On va voir ce que ça rajoute Ah oui effectivement Quand même C'est plutôt pas mal Bon écoutez les gens Vous savez quoi Moi je vous propose Qu'on se laisse ici Sur ce magnifique Coucher de soleil Perdu en plein milieu Du triangle des Bermudes En tout cas si vous êtes chauds Pour la suite Et bien n'oubliez pas Vous me faites péter le petit like Vous me le dites en commentaire Nous on se retrouve bientôt Pour de prochaines aventures Et ciao Bye bye